Hello tout le monde ! Aujourd'hui, j'ai lu une phrase qui disait Nos plus anciens amis, puis j'en ai déduit notre famille aussi, connaissent des parts de nous qui n'existent plus aujourd'hui. On va voir ce qu'il y a avec ça. C'est parti ! J'avais fait une vidéo sur un sujet un petit peu similaire à ça. C'était dans le sens où parfois on ne va pas oser changer parce que justement notre entourage connaît une part de nous et on va le confirmer parce que si jamais cette part-là n'existe plus ou change, on va pouvoir entendre « Oh là là, mais qu'est-ce que tu as changé ? Tu n'étais pas comme ça avant ! » Toutes ces petites phrases qui vont bien nous toucher et qui vont inconsciemment, consciemment parfois aussi, nous mettre la peur d'être rejetés par notre clan. Parce que inconsciemment, si cette peur est inconsciente, cette peur d'être rejetée par le clan, c'est la peur d'être tout seul et c'est la peur de ne pas pouvoir s'en sortir parce que tout seul, on est vulnérable. Donc ça va dans la peur de la mort inconsciemment un petit peu. Et cette phrase, elle m'a marqué ce matin parce que c'est vraiment ça. Il y a des parts de nous, déjà de quand on était enfant, de quand on était adolescent, de quand on était jeune adulte, qui s'effacent tout simplement. Plein de choses qu'on aimait, on les aime plus. Plein de choses qu'on faisait, on ne les fait plus. Plein de réflexions qu'on avait qui ont changé. Et ça, c'est vrai que ça passe, je pense qu'on y passe tous, plus ou moins. Il y a dans les biais cognitifs, le biais de confirmation. Moi, je sais que j'y étais beaucoup pendant une période. Le biais de confirmation, il va nous faire fonctionner dans de la recherche d'informations qui va confirmer qu'on a raison de penser ce qu'on pense. Pendant toute une période, c'est vrai que discuter avec des gens qui ne pensaient pas comme moi, ça ne m'intéressait pas, ou je n'en avais pas envie, ou je rentrais en réaction. Si j'écoutais des chansons avec des textes en français ou que je comprenais, c'était bien si ces chansons, elles confirmaient mes pensées. Les journaux que je lisais, les radios que j'écoutais, pareil, qui venaient confirmer toutes mes pensées. Et ces choses-là, maintenant, c'est vrai que j'en reviens un petit peu et j'essaye maintenant d'être un peu plus critique, on va dire, mais je ne sais pas si c'est le bon mot. Je me disais ça hier soir en lisant un livre de conseil pour avancer dans des choses, un livre de développement personnel, en fait. Et je repensais à un livre que j'ai lu plus jeune, que j'ai lu deux fois, un roman, qui parle d'histoires amoureuses, et qui venait toucher sensiblement un petit peu ce que moi, je vivais. Et ce biais de confirmation-là, il y était clairement dans ce livre. Et alors, je me reconnaissais tellement là-dedans que je l'ai même relu deux fois, pourtant c'était un gros livre. Et je l'ai relu une deuxième fois parce que je me sentais tellement reconnu dans ce qui se disait là-dedans. Toutes ces parts-là, maintenant, elles n'existent plus. Si je relisais ce livre, maintenant, je m'en souviens bien, pour l'avoir lu deux fois, mais en fait, je ne serais plus du tout d'accord avec, je crois, aucun des fonctionnements du personnage principal. Je crois que je le trouverais... Je trouverais qu'il n'agit pas intelligemment. Voilà, je pourrais avoir plein de jugements dessus, mais l'exercice, il serait justement de regarder un côté critique sans avoir de jugement, et pas de dire, ah tiens, lui, il agit mal et ce n'est pas bien, mais de dire, qu'est-ce que moi, ça me fait, son fonctionnement, et peut-être que ça vient tellement me toucher, parce qu'en y repensant, j'ai fort des jugements, en fait, sur le fonctionnement de ce personnage principal, mais ça veut dire que j'ai fort des jugements sur le fonctionnement que moi j'avais à l'époque, puisqu'on avait le même fonctionnement. Donc voilà, ça part un peu de droite de gauche, mais pour moi, ça fait du sens. Il y a un petit peu un exercice en ce moment sur lequel je me mets, c'est regarder ça, justement. De quelle façon je regarde le comportement des gens, la façon dont ils font, et le regarder, maintenant, c'est plus, ah tiens, lui, il fait ça, alors qu'il devrait faire autrement, parce que ça serait mieux, mais qu'est-ce que moi, ça me fait dans son fonctionnement ? Voilà, dites-moi si ça vous parle, et je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Ciao !